Est-ce qu'il y a des stars sur le continent ? Est-ce qu'il y a des acteurs, des actrices qui peuvent tirer ? Parce qu'on sait que l'industrie ailleurs est aussi tirée, notamment en Hollywood, quand on regarde. On voit que c'est tiré par des stars. Et j'ai l'impression qu'on est quand même dans une partie, en tout cas dans cette partie francophone de l'Afrique, avec des réalisateurs qui sont stars et des acteurs, à part vous, qui émerveillent un peu, mais des acteurs qui sont souvent un peu, j'ai presque envie de dire, et c'est le cas de le dire, en second rôle. Est-ce que c'est vrai ? Il y a quand même pas mal d'acteurs qui ont été découverts ou redécouverts via ces plateformes de la technologie numérisée aujourd'hui. Parce qu'on n'avait pas accès à certains films. Et ce qui est génial avec ces technologies, c'est qu'aujourd'hui, on a accès à un large choix de films. Du coup, on part à la découverte de ces stars. Moi, j'ai découvert énormément de stars de Hollywood qui vivent apparemment de ce métier depuis des années, depuis des générations. Et dans la partie francophone, on n'a pas encore très bien capté ce que c'est qu'être égérie, ce que c'est être star de cinéma. On commence. Ça va arriver. Notre star aujourd'hui, on va dire, vraiment de visage africain dans le monde, c'est Aïssa Maïga. C'est Aïssa Maïga dans le monde aujourd'hui. Après, sur le continent, c'est Frédence Maïdou, bien évidemment. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est quelque chose qui arrive petit à petit, ça fait encore partie de la valorisation économique des productions africaines. Lorsqu'on aura les budgets, lorsqu'on aura les moyens financiers pour le faire, on va encore créer plus de stars, je pense. Olivier, ça nous manque, les stars ? Ça nous manque. En fait, partout, ça marche comme ça dans le monde. On regarde aux États-Unis, en Europe. La starification fait partie intégrante du show business, justement, du show business. Donc, pourquoi est-ce qu'il faudrait voir une Afrique au rabais ou quoi ? Non, moi, je pense, pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a rien à envier, on a tout à donner, à tout à montrer. Et en termes de talent, ça déborde de partout. Donc, pourquoi ne pas en faire des stars ? Pourquoi ne pas insuffler une vocation aux plus jeunes grâce à ça ? Et puis, quelque part, on parle de stars, mais les personnes qui sont talentueuses le sont déjà. Ce sont déjà des stars. C'est juste que peut-être que la médiatisation et du coup, un peu la structuration du système cinématographique n'est pas encore parfaite. mais les stars sont là. Moi, je les rencontre. Vous m'avez donné la chance de rencontrer Moselle Maldou. Voilà, je pense qu'il y a des stars, il y en a partout. On vous reconnectera un peu plus tard. En tout cas, nous, on était ravis parce qu'on avait deux stars de ce nouveau cinéma africain sur notre plateau exceptionnel ce soir.